bonjour et bienvenue sur ma chaîne les guidances de sandra j'espère que vous allez super bien mais il n'y a pas de raison pourquoi ça devrait pas aller en tout cas ça devrait pas aller plus mal que d'habitude 1 où on va rester détendu bon allez tirage sentimental je vous rappelle les guidances de sandra c'est dans la joie la bonne humeur et surtout l'humour tirage sentimental nous allons parler de papillon dans le ventre nous allons parler d'amour de romantisme de cadeaux d'offrir son coeur mais aussi offrir son cul voilà autant dire les choses comme elles sont donc si ça vous choque d'entrer n'hésitez absolument pas à changer de chaîne bien évidemment il n'y a vraiment aucun problème oui tout le monde sait que dans le tirage sentimental on ne parle pas de cul ça non il n'y en a pas non aujourd'hui l'amour c'est se regarder dans le blanc des yeux bon allez c'est parti j'espère que la spécrine ouais j'ai embauché je vous le dis tout de suite j'espère que elle a bien fait la promo de la chaîne sinon vous me le dites je la vire il n'y a pas de soucis allez à tout de suite allez c'est parti je vous l'ai dit tirage sentimental pour le mois de février 2023 bon j'avance vous voyez j'avance pas spécialement en avance mais j'avance en tout cas on va commencer par faire le tirage du signe astrologique je vais vous présenter magique luna love qui est super sympa moi j'adore je vous le recommande il est rose avec un coeur donc c'est un tirage sentimental donc avec un oracle spécial sentimental magique luna love elle fait aussi d'autres oracles que j'ai également si vous voulez faire un tirage général elle a d'autres d'autres oracles que vous trouvez sur eddie comme je vous dis toujours vous pouvez utiliser les oracles vous pouvez les acheter même si vous êtes novice il n'y a pas de souci il y a une notice on dirait un ticket de caisse je suis d'accord avec vous que je vais utiliser également ouais de temps en temps j'aime bien faire ma fainéasse il n'y a pas de raison mais en même temps c'est pour vous montrer que voilà vous retirez les cartes à vous même par exemple et puis vous lisez la notice et puis voilà vous essayez de d'interpréter il n'y a aucun souci d'ailleurs en parlant de vous essayez de lire la notice je tenais absolument à vous remercier vous êtes formidables merci beaucoup alors c'est vrai que je parle très mal enfin en tout cas je parle franc et cru autant dire un cul un cul oui je sais je parle mal mais par contre moi mes mots j'écris entièrement ouais je fais partie de la génération qui fait des textes alors qui écrit peut-être pas spécialement juste tout le temps parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion mais une réflexion super sympa évidemment on trouve toujours des personnes extrêmement alors on fait la réflexion comme quoi j'écris mal mais alors elle oui je dis elle c'est toujours les femmes c'est incroyable je suis presque honte de faire partie de cette race bah oui je suis une femme aussi enfin bref merci pour pourquoi parce que la carte numéro 46 j'ai voulu lire la notice pour vous dire que non pas de souci un vois-ci lit la notice tu verras c'est trop fastoche et là je tombe sur laisser le msg venir et là oui bah je suis une vieille n'est ce pas donc qui écrit des sms avec des mots en entier donc msg je me suis dit c'est quoi cet organisme je ne sais pas du tout c'est quoi c'est une omg c'est jeu et vous m'avez laissé plein de messages pour dire mais s'en a ça veut dire message on voit que vous traînez beaucoup avec des jeunes et ben merci beaucoup merci merci et merci oui des fois quand on ne sait pas en tout cas on peut on peut compter sur vous il y a vraiment pas de souci ensuite portrait robot de votre autre vous adorez qui peut très bien que le portrait robot de vous même oui je vous le rappelle avec l'oracle de la personne que vous trouvez sur eddie donc moi j'ai l'oracle et l'extension bien vite bien évidemment si vous voulez acheter que l'oracle il n'y a pas de souci moi pendant très longtemps j'avais l'oracle parce que ça fait pas tellement longtemps que ça qu'elle a sorti l'extension donc voilà fait en fonction de votre budget je sais très bien que c'est ça coûte oui ça ça coûte voici le nom de la créatrice de l'oracle de la personne donc il ya le mail elle a une chaîne youtube également vous pouvez acheter ses oracles parce qu'il y en a plusieurs elle les présente elle les explique le mail si jamais vous achetez un de ses oracles et vous avez besoin d'une question voilà vous comprenez pas une carte vous comprenez pas certaines choses n'hésitez absolument pas à lui envoyer des messages elle répond alors je vous garantis pas qu'elle répond dans dans la seconde qui suit mais en tout cas elle répond moi j'ai fait l'expérience j'ai envoyé un message elle m'a répondu même si c'était un ou deux jours après elle répond donc allez-y elle est super sympa en plus allez c'est parti pour qui c'est parti pour qui il faut pas aller celle là les scorpions bonjour et bienvenue à vous les scorpions comment allez vous j'ai plein de fidèles super sympa sur ce signe astrologique j'ai oublié de vous dire cet oracle il ya 77 cartes je fais n'importe quoi je te jure il ya 77 cartes c'est marqué sur la sur la notice vous avez les saisons vous avez le signe astrologique il y a également des cartes qui se lisent à l'envers et ouais donc c'est pour ça que vous allez voir je vais à la scène basse par exemple donc il ya cet oracle qui est composé de cartes qui se lisent à l'endroit le feeling donc c'est plutôt quelque chose de positif moi je vous le dis toujours regardez les cartes à côté s'il ya pas mal de cartes négatives à côté ça va pas forcément dire que vous avez le feeling bien au contraire et il ya celle là oui on peut lire dans ce sens mais également dans l'autre donc c'est pour ça que je vais mélanger cet oracle d'abord pour lui donner un sens et ensuite mélanger et là j'en profite pour me concentrer pour respirer et penser à vous les scorpions allez scorpion quel est le message s'il te plaît pour février 2023 allez pour les scorpions février 2023 ouvrez vos chakras ouvrez les portes aussi que je puisse lire en même temps à l'intérieur de vous celle-là elle s'est retournée ah ça s'est tombé après celle-là elle s'est retournée donc vous l'avez vu hein elle s'est retournée à l'envers bon moi je vais la remettre à l'endroit celle-là à l'envers ça veut pas dire que vous êtes quelqu'un qui se protège pas du tout de toute façon il faut toujours garder les cartes donc celle-là elle se lit uniquement à l'endroit alors il y a la carte d'une femme bien évidemment ça peut très bien être un homme qui se protège oui c'est un tirage général donc vous allez voir il y a peut-être un homme il y a peut-être une femme pourquoi pas si ça vous parle n'en prenez pas compte peut-être que vous ça vous parle mais voilà moi j'ai la carte de l'homme vous ça vous parle en femme c'est pareil hein et je vais peut-être avoir un couple homme femme alors que vous vous êtes un couple femme femme homme homme adapté en fonction de votre situation par contre pour ne pas me tromper moi je vais garder le sens du jeu ouais parce que sinon on s'en sort plus un ici on parle d'attente donc quelqu'un qui se protège dans le silence on parle de se réconforter peut-être pour sa tranquillité aussi pour se réconforter peut-être soi même 1 on parle d'amour fou 1 il ya peut-être un amour fou qu'on garde secrètement pour protéger on s'est tombé comme ça bon toute façon les cartes elles se lisent à l'endroit on parle d'une union profonde on parle encore beaucoup d'amour là par contre on parle de contrat c'est peut-être quelqu'un qui est marié c'est peut-être quelqu'un qui est paxé c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui vit avec quelqu'un oui dans ce cas il ya aussi un contrat un espèce de contrat virtuel à respecter tu fais le ménage tu fais la vaisselle tu fais la cuisine enfin vous voyez quoi on parle de transformation alors une deux trois quatre cinq six sept explication de la première rangée après si vous vous avez d'autres explications vous pouvez très bien me le donner aussi un oui j'ai pas la science infuse ici on parle de quelqu'un qui se protège vous scorpion peut-être vous vous protégez dans le silence dans le silence donc ça veut dire également que vous ne dites pas tout vous gardez des les choses secrètement qu'est-ce que vous gardez secrètement se réconforter l'amour fou est ce qu'il ya un amour un amour secret que vous avez besoin déjà pour vous réconforter ça c'est possible pour vous remonter le moral pour vous remonter autre chose également quoi j'ai le droit ces tirages sentimentale oui beaucoup d'amour moi j'aime bien l'union profonde intuitive on voit vraiment qu'il ya de l'attirance dans ce couple par contre ici on parle quand même de contrat et de transformation alors est ce que c'est tout simplement un couple ou alors un couple qui qui se voit comme ça qui garde les choses secrètement ça c'est possible voilà vous connaissez quelqu'un vous vous voyez comme ça dans dans le secret vous vous réconfortez mais pas que oui j'aime bien insister quelqu'un me dit mais elle insiste oui j'insiste un tirage sentimental donc quand il ya du cul faut le dire beaucoup d'amour ici on parle quand même de contrat et de transformation donc est ce que cette relation va se transformer moi je veux savoir pour l'instant je dirais que ça part bien en espérant que il n'y a pas de nouveau une personne qui est mariée qui a oui en ce moment j'ai que ça donc allez se projeter se projeter ou ce oui moi j'avais dit ce se protéger non c'est se projette se projette dans le silence ah ben j'avais pris la carte comme ça ah ben voilà c'est pas du tout le même sens généreux quelqu'un qui se projette avec la carte générosité on voit vraiment que cette personne a beaucoup de de projets mais des projets qu'on garde secret c'est en attente on n'est pas pressé peut-être se découvrir alors beaucoup de contacts beaucoup de charnel ici nous avons l'automne donc il ya une période de trois mois également période de l'automne ou sinon hop je vais utiliser ma notice on parle de capricorne de taureau ou de vierge également alors est ce que c'est un couple entre un scorpion et tous ces signes que je parle ça c'est possible amour fou amour fou la discussion est ce que vous êtes uniquement au stade de la de la discussion peut-être échange est ce que vous êtes rencontré sur sur internet en tout cas il ya un feeling il ya quelque chose union profonde ah bah le premier pas cette fois ci nous avons l'hiver ah bah ça tombe bien et en plus on a votre signe astrologique donc est ce que c'est vous qui allez faire le premier pas donc soit on parle de l'hiver ça tombe bien nous y sommes soit on parle de trois mois ou alors 51 on parle de poisson cancer scorpion transformation se protéger et ici on parle célibataire ou alors de solitude oh pour l'instant hein pour l'instant franchement pour l'instant il n'y a pas de trahison il n'y a pas de incroyable non les scorpions j'ai presque pas envie de tirer la troisième rangée les scorpions récapitulatif se projeter moi j'avais dit se protéger c'est possible hein parce que ici nous l'avons protégé c'est incroyable j'anticipe j'anticipe votre jeu se projeter se protéger en même temps avec la carte de l'attente du silence moi j'avais dit silence parce qu'il y a le chut donc il y a quelqu'un qui se projette donc dans le temps mais dans le silence c'est une personne qui se projette avec générosité donc on voit bien que c'est une personne qui est prête à à offrir pas que son coeur qui est peut-être prête à à habiter avec vous qui est peut-être prêt à à se marier qui est peut-être prêt en tout cas à faire un vrai un vrai engagement mais pour l'instant chut nous sommes en attente nous sommes au stade de se découvrir est-ce que vous avez déjà eu le rendez-vous ? moi je pense pas je pense pas que vous avez déjà eu le rendez-vous je vous dirai ça pourquoi 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 tout à l'heure ici on parle de se réconforter donc pour l'instant on est au stade de s'envoyer des messages j'ai l'impression la discussion de s'envoyer des messages pour se remonter le moral ou alors uniquement un petit bonjour par exemple le matin bonjour qui veut dire je pense à toi je t'aime mais sans le dire voyez ce que je veux dire ici on parle de l'automne une période de trois mois c'est peut-être quelqu'un qui envoie un message donc à un capricorne un taureau ou une vierge sinon on parle d'une période de trois mois on parle d'un amour fou donc il y a vraiment du feeling du feeling en tout cas dans la discussion est-ce que vous êtes déjà vu ? peut-être mais pourquoi il y a marqué premier pas ? c'est ça le truc discussion on parle d'amour fou on parle d'amour profond il y a beaucoup d'amour ça c'est sûr ici on dit le premier pas le premier pas peut-être pour un engagement le premier pas en tout cas on dit que c'est vous c'est vous le scorpion là je dis c'est vous parce qu'ici il y a le scorpion mais nous avons le poisson et nous avons le cancer en tout cas il y a un premier pas pendant la période de l'hiver on parle d'une transformation on parle de se protéger alors pourquoi ce contrat ? est-ce que c'est une personne qui n'est pas dispo ? est-ce que c'est une personne qui est déjà mariée ? ici on parle de transformation est-ce qu'il y a des choses qui vont se modifier ? alors je ne sais pas est-ce que c'est le contrat entre vous ? est-ce que c'est dans le couple de cette personne il y a des choses qui vont se modifier ? en tout cas on parle de se protéger protéger de la solitude est-ce qu'on anticipe déjà que les choses vont se terminer dans le couple ? ou est-ce que justement ça parle de deux personnes qui ont eu un vécu assez douloureux au niveau sentimental et on veut bien on veut bien s'engager dans une nouvelle relation parce qu'il y a un sacré feeling il y a beaucoup il y a beaucoup d'amour nous sommes au stade de se découvrir je ne sais pas si c'est déshabillé mais en tout cas on découvre déjà la sensation du pull que vous portez sur vous oui laissez-moi rêver s'il vous plaît et donc je disais est-ce que vous êtes justement vous êtes célibataire et vous êtes au stade de se protéger vous avez peut-être peur vous dites c'est trop beau c'est trop beau c'est trop rose j'ai rencontré la personne de parfaite c'est il faut que je fasse attention allez dernière rangée j'espère que ça va rester positif pour vous les scorpions allez se projeter générosité se projeter on parle d'une instabilité on parle de désillusion les réseaux sociaux ah tiens c'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure et ici on parle d'incompatibilité c'est dingue il y a de l'amour fou mais il y a de l'incompatibilité alors justement est-ce que les choses ne vont pas parce que la personne n'est pas n'est pas libre c'est quand même bizarre qu'il y a de l'amour fou mais mais c'est pas compatible qu'est-ce qui qu'est-ce qui est pas compatible l'union profonde premier pas persévérer contrat hiver donc là nous avons l'amoureux nous avons l'homme qui peut très bien être une femme la transformation se projeter célibataire solitude déception je pense qu'on commence à voir un petit peu plus clair ici nous avons une instabilité une instabilité dans le couple avec des désillusions il y a de l'amour on essaye de se projeter mais bon ici nous avons les réseaux sociaux on voit bien qu'il y a une personne qui essaie quand même de se réconforter par les biais de réseaux sociaux donc on essaye de discuter peut-être faire d'autres rencontres il y a une incompatibilité est-ce que c'est une incompatibilité parce qu'on voit bien que c'est un homme amoureux est-ce que c'est incompatible cet homme est pas dispo j'ai l'impression il y a l'homme et puis il y a le contrat en plus il y a l'amour faux alors est-ce qu'il y a eu un feeling de dingue entre vous cet homme qui est peut-être marié qui n'est pas dispo et vous et cette incompatibilité c'est justement parce que cet homme est occupé amour faux et se et persévéré persévéré on voit que cet homme amoureux va essayer de persévérer peut-être dans son contrat dans son mariage va peut-être essayer de faire son possible pour essayer de sauver son couple mais ici on voit bien qu'il y a de la déception il y a de la déception et peut-être que heureusement que vous amants amants et maîtresses vous êtes là pour pour discuter faire le premier pas on voit bien que c'est un homme qui essaye de se protéger c'est un homme qui se sent seul peut-être dans son couple c'est un homme amoureux c'est peut-être vous vous êtes peut-être amoureux de votre femme de votre mari mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose je ne sais pas quoi ou alors justement c'est peut-être pas ouais c'est peut-être ça c'est bon après c'est quand même un peu bizarre mais est-ce que vous je ne sais pas vous faites les sites les sites de rencontres sur internet alors que vous êtes marié en pensant que de toute façon c'est des conneries et que vous n'allez jamais rencontrer quelqu'un de bien et manque de peau vous avez été pris dans votre piège vous discuter avec quelqu'un c'est le feeling c'est le grand amour mais justement cette incompatibilité c'est le fait que vous n'êtes pas libre j'ai bien l'impression donc ici on parle de se projeter on se projette mais on se protège j'ai fait un lapsus mais finalement c'est là on se protège tout dans le silence nous avons le donc on attend voilà on se projette on réfléchit mais on attend on se projette généreusement dans le futur donc ça cogite ça cogite sur quoi ? sur une instabilité forcément c'est un tirage sentimental donc sur une instabilité sentimentale sur les désillusions également vous avez dû faire une rencontre sur internet je dis internet parce que c'est juste là vous avez fait la rencontre vous avez découvert quelqu'un de formidable qui est là pour vous aider vous réconforter qui est peut-être du signe hop je le redis qui est peut-être du signe de Capricorne Taureau Vierge donc sur internet c'était peut-être pas prévu mais c'est l'amour fou c'est l'amour fou vous discutez c'est incroyable pourtant il y a une incompatibilité l'incompatibilité c'est que vous êtes tombé sur une personne qui est réellement célibataire mais pas vous ici nous avons cet homme qui est là la partie là cet homme qui peut très bien être une femme c'est une personne qui est également amoureux qui est peut-être amoureux dans son couple mais qui est également amoureux de vous voilà c'était pas c'était pas prévu je pense que c'est quelqu'un qui a dû se dire oh allez on va regarder sur internet comme ça et franchement ça a été pris pris à son piège un homme qui est persévérant persévérant mais on parle quand même de déception qui essaye de sauver son couple moi j'ai envie de dire parce qu'il y a quand même de l'amour il y a de l'amour il y a peut-être des enfants il y a peut-être de l'argent il y a peut-être quelque chose il essaye quand même de faire le premier pas voilà c'est le premier pas mais il y a quand même le premier pas également envers vous je pense que c'est lui qui a dû vous envoyer un message sur le site de rencontre c'est pas vous qui l'avez cherché c'est lui et manque de peau ça a matché ici on parle d'un homme amoureux qui est peut-être vous parce qu'il y a le scorpion mais il y a également le poisson nous avons le cancer on parle de cet hiver est-ce que cet homme va essayer de vous recontacter va faire le premier pas dans une période de trois mois ou alors de cet hiver est-ce que c'est un homme qui a essayé de sauver son couple et qui a ici qui a mis en attente justement cet amour profond qu'il peut avoir envers vous pour essayer de sauver son couple mais cette personne va vous recontacter alors après la déception ça peut très bien être vous vous dites ouais cette personne ce qu'elle m'aime vraiment couper les ponts pour essayer de préserver son couple il se fout un peu de ma gueule je pense pas qu'il y a de l'amour là-dedans et pourtant allez à la suite allez portrait robot de votre autre ou de vous-même je vais mettre la femme et l'homme je vais mettre 18 et 61 ans et plus couleur de la peau une peau bronzée bon en tout cas c'est pas une luciole comme moi quoi ouais je m'appelle luciole moi je suis blanche blanche extra blanche ah bah celle-là c'est retourné allez les yeux noirs ça c'est fait le signe astrologique on parle d'un sagittaire je vais aller chercher la carte on parle de bélier style vestimentaire sportif décontracté les cheveux avec ou sans cheveux avec ou sans patate ou je sais pas pourquoi c'est c'est sorti ça doit être quelqu'un de nouveau qui m'a mis des choses en tête alors on dit attaché ou coiffé ça peut très bien avec des cheveux courts on coiffe des cheveux courts ici on parle de cheveux longs cheveux longs cheveux mi-longs cheveux courts on a vraiment tout chercher une couleur allez une petite dernière ah bah cheveux noirs cheveux noirs cheveux foncés après bien évidemment j'ai cheveux longs mi-longs ça peut très bien être un homme avec des cheveux longs mi-longs et puis une femme avec des cheveux courts pas forcément l'inverse ensuite j'ai les goûts j'ai le caractère allez on va faire le caractère le caractère de vous-même ou le caractère de votre autre méchant bébête qui est-ce qui est en train de me dire un idiot quoi heureux et là il y a quelqu'un qui me dit heureux dans sa connerie optimiste méchant est-ce que c'est une personne qui sait être méchant tout simplement qui aime bien enfin pas qui aime bien mais qui rend la monnaie de sa pièce peut-être parce qu'on dit bien qu'il y a des personnes qui sont gentilles trop gentilles et il y a toujours des personnes qui en profitent là peut-être au contraire c'est une personne qui sait j'allais dire qui sait montrer le dard de sa queue oui c'est un tirage sentimental j'ai le droit de dire ce que je veux et alors ses goûts aiment faire les magasins c'est bien aiment être avec ses amis ça peut être les amis ça peut être également la famille la danse la classe est-ce qu'il y a des messieurs qui dansent je parle de messieurs parce qu'en général à chaque fois que je sors on cherche les messieurs ils sont au bar les madames sur la piste de danse c'est pour ça que je me permets de demander s'il y a des messieurs qui dansent aime la lecture une petite dernière ah bah tiens aime les réseaux sociaux ça on l'avait déjà tout à l'heure ça on a bien vu qu'il y a de très belles rencontres qu'on peut faire sur les réseaux sociaux allez complément d'information on parle de loisirs on parle de vacances ah bah tiens est-ce que c'est la danse justement les loisirs danse de salon le tango c'est sexy le tango oh ouais j'adore je sais pas spécialement danser le tango mais je trouve que c'est très c'est très sexy je sais pas ce que vous en pensez vous des grands yeux c'est pour mieux te voir mon enfant une personne en surpoids faire attention petit régime des sourcailles épais des beaux pieds ouais il y a quelqu'un qui en train de me dire ça me fait une belle jambe non on parle des pieds ouh tatouage une petite dernière grosse poitrine bon moi je rajouterais une grosse bite ouais il n'y a pas de raison oui c'est un tirage sentimental j'ai le droit de dire ce que je veux il n'y a pas de raison messieurs mesdames vous aussi vous avez droit moi j'ai rajouté derrière allez récapitulatif c'est un homme ou une femme entre 18 et 61 ans ou plus une personne qui n'est pas une nuciole donc ce n'est pas moi avec des yeux noirs bon allez on va rajouter des yeux foncés en tout cas ça peut très bien être un brin un brin foncé un sagittaire un bélier une personne qui est peut-être sportive ou en tout cas qui aime bien porter des baskets une personne décontractée donc ouais je suis sûr que c'est une personne qui aime bien porter des baskets parce que décontractée jean basket avec une chemise pour un homme ouais c'est c'est classe c'est décontracté ou avec un polo même avec une petite veste oui il faut que j'arrête parce que il y a quelqu'un qui est en train de me dire oui Christina merci sort de ce corps Christina bon après on parle d'une personne qui se coiffe ou alors qui attache les cheveux en même temps c'est pas étonnant on parle de cheveux longs de cheveux mi-longs bon après ce coiffe c'est normal il y a les cheveux courts également et on parle de cheveux noirs caractère méchant mais bon vous êtes un scorpion moi à mon avis vous savez utiliser votre queue quand il le faut et planter votre dard dans toutes circonstances hein si vous en pensez oui allez caractère bête euh bête est-ce que c'est bête ou est-ce que c'est drôle est-ce que vous êtes vraiment idiot je pense pas quand même on dit une personne heureuse et optimiste aime faire les magasins une personne qui aime bien se retrouver entre amis entre famille dites-moi la danse vous aimez danser ou peut-être que vous aimez bien sortir dans les dancing pourquoi pas justement pour vous retrouver entre amis aime la lecture aime les réseaux sociaux ici on parle de loisirs de vacances à des grands yeux mais pas que parce qu'ici on dit qu'il y a un petit surpoids en même temps on parle d'épais sursailles décidément il y a tout qui est épais chez vous oui jusqu'à la terminaison oui jusqu'à la fin oui on parle de grands yeux on parle de beaucoup de 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 masse des des soursailles mais on dit quand même que vous avez des beaux pieds un tatouage et on parle d'une grosse poitrine ou alors une grosse queue hein bah oui le scorpion on peut très bien avoir une belle queue aussi allez en tout cas moi je vous embrasse n'hésitez pas à mettre les pouces à laisser un commentaire à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour le tirage général au revoir et je vous dis